Alors, on dévoit sur calculation of relative molecular mass, that is the MR of a compound. Alors, nous avons une simple one. So, this part, the MR of CuSO4.5H2, that is copper 2 sulfate, hydrated copper 2 sulfate, nous faisons calculer ce MR. Alors, ça n'a rien à cause de trop, sa formule là, nous avons un dot ici, il y a un point ici. Il faut faire attention. Attention, this dot, l'hyperodiano, il faut ajouter, il faut faire addition. Ok? So, ce qu'il nous faut faire, de meilleure façon, c'est qu'on va identifier the elements. Alors, ce qu'il y a un élément, nous trouvons dans sa formule là, nous avons un coup, nous avons un sulfate, nous avons un oxygène, nous avons un hydrogène. Ok? So, let us count the number of atoms for each element. Alors, ce qu'il y a, c'est U, nous trouvons, nous allons trouver qu'il y a un coup. Seul feu, nous y a un. Oxygen, faites attention, nous y a un 4 ici, et nous y a un ici, faites attention, ça 5 là, dit pour oxygen, alors celui 5 fois oxygène, alors plus 5, ça fait 9. Et nous y a un hydrogène, faites attention, ça 5 là, dit pour les deux, alors c'est pour venir, 5 fois 2 hydrogène, alors c'est pour venir, 5 fois 2, c'est égal à 10 hydrogène. So, the total number of atoms, ici nous vous trouvez, c'est nous y a un copper, un sulfur, 9 oxygen, et 10 hydrogène. So, quand nous calculons MR, dit-je à nous, add all the ARs, veut dire, nous ajoutons tout bon AR, de tout bon élément qu'il y a trouvé, but according to the number of atoms. Alors, comment nous pouvons faire, ici, allons voir ça. Alors, l'hypouvin, AR of copper, alors, AR n'y a un copper, AR of copper, alors, m'on finit d'écrire l'hypouvin, pas blyer, le gros chiffre, c'est le AR. Alors, la réponse pouvin, 64. Couper, terminé, nous m'échoquine, finit par un copper. Sulfur, sur AR, alors, nous perdons, 32, il y a un seul atom. OK? Oxygen, ce AR, li 16, OK? Mais, nous y a un 9 atom, alors, nous multipliez li par 9. Mette dans bracket, pour nous pas faire erreur. Plus, nous y a un hydrogen, alors, hydrogen, nous y a un 10, alors, l'hypouvin, 10, fois n, ou soit n fois 10, d'après ce AR. OK? So, we add all of them, alors, nous faire calculer, l'hypouvin 16, nous faire l'hypouvin 16. 1, plus 10, plus 32, plus 64, alors, l'hypouvin 16, de 250. So, the MR of CUSO4.5H2 is 250. Alors, we have other methods, nous n'a différentes façons, qu'on nous capave, calquer le MR de sa type là. Alors, nous n'a quitté une autre façons, qu'on nous capave, calquer lui aussi. Alors, ce qu'il nous capave, comment on dit azote, ça d'autre là. Nous n'avons qu'il mentionner là, l'hypouvin 16, c'est d'ajouter. OK? So, we can break this formula into two. So, we will have the MR of CUSO4, plus MR of 5H2O. Mais attention. So, qui nous capave, nous capave, le MR de CUSO4, MR de CUSO4, or we can do it separately. l'hypouvin 64 plus 32 plus 16, the AR of oxygen, fois 4. Alors, nous calculons, petit coup, nous t'avons ça de la calculatrice. Alors, 64 plus 64 plus 32. So, l'hypouvin 160. OK? Next, we will calculate MR of 5H2O. So, this part now, this part, nous, l'hypouvin 16, nous allez bien prendre l'hypouvin 16. So, the MR H2O. Nous calculons this MR H2O. Alors, c'est bien facile, l'hypouvin 2, fois 1, sur plus 16, ça fait 18. Veut-il, N de l'eau, ce poids, sur MR, il y a 18. Alors, ici, nous en a 5 fois de l'eau. So, the MR of, the MR of, this part, 5H2O, will be 5 fois 18. Il y a pour égale, alors, 5 fois 18, oups, 90. OK? So, we have two values here. The MR of CuSO4, qui lit 160, sans l'analyre 90, alors ce n'est qu'nois-oût lit, 160 plus 90, l'hypouvin 150, just like the method before, 250. So, il y en a des façons qui vont vous montrer comment on calcule MR. Voilà, vous êtes capable de servir anyone which suits you the best.